Bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est tout nouveau ce que je suis en train de faire. Je vais faire une vidéo en direct. Je suis dans mon local où il y a tous les jouets. Ce n'est pas pour le métier de ma femme qui garde des enfants. Il y a des jouets de partout. Pourquoi cette vidéo ? Parce que tout simplement, j'avais fait une enquête sur NetProf. J'allais savoir si vous étiez intéressé par un logiciel 3D, soit SketchUp, soit Blender. Je me suis dit avant de vous mettre ça en place, je vais faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est. On va voir ça de ce pas. Ici, vous pouvez voir par exemple SketchUp.com. C'est un logiciel d'architecture 3D. Vous allez vraiment pouvoir faire des superbes choses. Ce genre de bâtiment, ce genre de truc que je sais faire sans aucun problème. Ça fait des années que je travaille avec. Je me suis même amusé à faire une salle d'escalade qui manque de chance à fermer. C'est une petite histoire. Ça m'avait pris 800 heures pour faire ça, à taille réelle. J'adore dessiner des objets à taille réelle. C'est bien plus intéressant et surtout bien plus pratique quand vous voulez créer vos images. L'intérêt de ce logiciel, SketchUp, c'est un logiciel d'architecture 3D, qui est maintenant payant pour la version 2018-2019. Par contre, la version 2016-2017 est gratuite encore. Moi, ce que je vais proposer, c'est tout simplement un logiciel qui s'appelle SketchUp Free. C'est toujours par rapport à SketchUp. Mais à la différence, c'est que celui-ci, vous allez pouvoir... je vais vous montrer deux ce pas. Vous voyez, on va pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, je me suis amusé à créer. Bon, là, c'est moi. Je me suis tout simplement dessiné en 3D, les chaises et ainsi de suite. On apprendra, en fin de compte, avec ce logiciel, si vous êtes intéressé à dessiner différentes formes. Par exemple, sur un autre cours, j'explique aux gens comment créer une chambre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un terrain. Ça peut être un bâtiment. J'ai tellement dessiné de choses sur SketchUp. C'est juste hallucinant comme logiciel. Autre logiciel que je peux vous proposer, c'est celui-ci, Blender. Blender est un monstre au niveau de l'animation, la modélisation en 3D. Un logiciel bien évidemment gratuit, pardon, qui permet de faire des superbes choses. Ce que je ferai, c'est que je vous proposerai la version 2.8, car celle-ci n'est même pas encore sortie. Elle est en version bêta. Là, vous pouvez voir que si on va ici dans Download, on est en version, on va dire, 219. Là, c'est marqué ici, 219. Et moi, je vous proposerai la 2.80. La 2.80 est très intéressante. On apprendra beaucoup de choses, surtout par rapport au moteur de rendu. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y en est, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc là, je reviens sur mon truc. Je vais cacher ça et je vais repartir sur Blender. En fin de compte, Blender, c'est ici. Là, je vais mettre en mode solide pour que vous puissiez voir. Là, par exemple, c'est un jeu d'échecs que je me suis amusé à créer. Et on peut faire des superbes choses avec. Alors là, je m'aperçois qu'il n'y a pas les pièces ici. Donc, je vais vous montrer, par exemple, les pions. Hop, voilà. Et ici, voilà. Comme ça, on a la totalité. Blender est vraiment un superbe outil où on va pouvoir dessiner plein de choses. Ça fait des années que je bosse avec. Alors, il faut savoir que je suis un passionné. Je ne suis pas du tout un professionnel. Je vous expliquerai plein de choses, mais je suis un passionné, pas un professionnel. Ça, c'est vraiment important de vous dire ça. Et on va pouvoir faire une très belle chose. On apprendra au début comment modéliser, comment celui-ci fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un vertice, un head, une face... Enfin, tous les outils très intéressants pour modéliser. On ne peut pas, si vous voulez, apprendre à courir sans apprendre à marcher en premier. C'est ce que je dis tout le temps. Apprendre les bases, les bases. Et vous verrez, on arrive à faire vraiment des très belles choses. Là, si je vous montre... Alors, je vais mettre en mode, par exemple, LookDev. C'est un rendu, on va dire, en temps réel qui vous permet de vous montrer qu'on arrive à avoir des textures de très bonne qualité et faire de très belles choses. Donc, si je reviens... Hop, voilà. Donc, comme je disais, c'est une vidéo assez courte. Je voulais simplement me présenter les deux logiciels que je peux vous proposer. Là, je vous ai fait, rappelez-vous, des cours sur HTML5. On a bientôt fini. Sculptris, on a aussi bientôt fini. Bon, le japonais... Alors là, le japonais, il y en a encore longtemps. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je voulais au moins vous proposer l'un ou l'autre. Je ne pourrais pas faire les deux. Ça me prendrait trop de temps, étant donné que je suis salarié. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est donc la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je me ferai plaisir de vous répondre. Je vous souhaite d'aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Alors, tac... Et j'éteins.